bonjour ménin fait papillon de venir alors aujourd'hui je vous emmène en balade dans la maison donc pas très loin mais juste parce que ben voilà je suis occupé de faire le ménage en même temps que je vais vous parler parce que je profite d'être réveillé tôt et de pouvoir finir mon ménage et voilà le nettoyage et rangement donc parfois désolé si je suis hors champ si vous voyez qu'à moitié ou si vous êtes un peu ébloui par les lumières enfin bon voilà on va essayer de bouger de faire ça en même temps parce que j'ai envie d'avancer et que je me connais et que après j'arrête et je reste en plan et je ne fais pas sous la moitié de ce que j'ai à faire donc on fait plusieurs choses en même temps et comme ça ça avance voilà et donc je voulais revenir sur donc nous sommes le 20e jour du défi de lilou mais j'avais envie de revenir sur le 18e jour qui était être un enfant mon désiré parce que j'ai eu un petit commentaire et je pensais avoir été clair et l'avoir dit maintenant je l'ai peut-être pensé très fort et je ne l'ai pas dit c'est possible j'avoue ne pas avoir réécouté la vidéo pour être sûr de l'avoir dit ou pas mais c'est pas grave je voulais quand même revenir là dessus parce que si une personne ne l'a pas entendu peut-être que d'autres ne l'ont pas entendu non plus donc en fait donc en parlant de des enfants d'être un enfant non désiré on a parlé des différentes des trois différentes manières entre guillemets de ne pas être désiré c'est à dire ne pas avoir été comment donc de 1 c'était n'a pas avoir à la conception donc ne pas avoir été voulu donc vraiment en tant que tel donc voilà on a l'enfant est arrivé comme ça par accident on peut dire ça ou si il peut aussi être arrivé pas comme on vous voulez c'est à dire que ben on voulait à une fille on a eu un garçon on voulait un garçon d'une fille comme chez moi comme pour moi donc mes enfants mes parents voulaient des garçons mais ils ont eu des filles et alors le troisième c'était ne pas être aimé ou voilà pas à un moment de l'existence les parents sont dépassés par les événements et rejette en quelque sorte l'enfant ou ont eu un vécu eux-mêmes difficile et n'a pas été réglé par rapport aux parents et donc ont des difficultés avec ça un moment ou l'autre ce qui veut dire les deux premiers en tout cas ne veut pas dire que l'enfant n'a pas été aimé dans mon cas j'ai toujours j'ai été j'ai été aimé ma mère d'ailleurs a totalement occulté le fait de ne pas m'avoir désiré à un moment donné et j'ai toujours été aimé par mes parents et voilà même si ce n'était pas toujours de la manière dont moi je voulais ou je le ressentais mais je sais que mes parents m'ont toujours aimé et que ça a toujours été donc le fait de n'a pas avoir été désiré à un moment ou l'autre ou d'une manière ou d'une autre ne veut pas dire du tout qu'on n'a pas été aimé et aussi je voulais justement à ce sujet vous raconter une petite anecdote comme quoi parfois le le l'esprit je vais dire l'esprit est un peu tordu ou en tout cas ce qu'on a à comprendre se révèle à vous d'une manière ou d'une autre de toute manière dans mon cas mes enfants ont toujours ont été désirés c'est à dire que voilà je voulais mes deux enfants je les ai voulu j'ai voulu à avoir au moment où je les ai eu c'était le bon moment et je le je les désirais d'ailleurs je ne les ai pas eu directement il m'a fallu plus d'un ans pour les avoir tous les deux donc alors j'ai eu d'abord mon fils et ensuite ma fille et quand j'étais enceinte de ma fille pour moi c'était une évidence c'était une fille je n'en démordais pas et de toute façon je n'aurais rien voulu d'autre qu'une fille et donc j'étais super contente quand elle est née c'était une fille donc à l'époque donc il ya quand même 30 ans plus ou moins un peu moins le plus âgé à 31 donc il ya 29 et 31 ans je n'ai pas voulu savoir quel était le sexe de l'enfant et donc j'ai eu la surprise au moment de l'accouchement pour ma fille donc voilà je vous le dis pour moi c'était sûr et certain c'était une fille et je ne voulais pas autre chose qu'une fille donc d'ailleurs on n'avait même pas de nom de garçon pour vous dire alors quand elle est née ben voilà j'étais super contente j'avais une fille j'avais la fille que je voulais et voilà super contente et puis dans le processus d'évolution je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas avec ma fille donc il y avait comme un rejet quelque chose qui voilà et quand je la prenais sur les genoux fallait toujours qu'elle me donne un coup de tête qu'elle me blesse que tout pour 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 que je la repousse en fait pour que voilà tout 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 était là pour que pour que je la repousse alors que bon c'était à prenez de mes yeux tous les deux mes deux enfants sont vraiment quelque chose voilà je les désirais tous les deux j'étais super contente de les avoir et je les aime au plus fin voilà comme on peut aimer ses enfants enfin en tout cas moi je voilà je les aime énormément donc mais en fait donc dans mon processus de d'évolution et de développement personnel je me suis aperçu qu'il y avait un souci avec ma fille et donc on a fait un travail là dessus et je me suis aperçu qu'effectivement il y avait un rejet de ma fille et en allant chercher creuser un peu plus loin on s'est aperçu qu'en fait enfin je me suis aperçu que quand mon fils est né j'avais toujours dit ça m'est égal que ce soit un garçon une fille peu importe voilà sympa ça n'a pas d'importance et donc quand il est né quand j'ai vu que c'était un petit garçon j'ai eu le fragment de seconde qui m'a dit zut c'est un garçon mais dix secondes même pas deux secondes peut-être c'était j'aurais quand même préféré une fille mais c'était pas grave c'était voilà un super petit un petit un petit gars et puis et puis voilà et tout s'est bien passé et puis voilà mais dans mon inconscient il ya eu une réaction qui a fait que comme je ne l'ai pas accepté en tant que garçon je ne pouvais pas accepter la fille en tant que fille et donc il ya eu un switch qui s'est fait et donc il ya eu quelque chose par rapport à ma fille qui a eu un rejet et donc voilà pendant des années inconsciemment on a vécu avec ça bon j'ai fait un travail sur moi j'ai fait elle a fait aussi un travail sur elle il ya plein de choses qui ont bougé et qui ont changé les choses mais en attendant il ya eu cet inconscient qui a travaillé un un fragment de seconde pour mettre quelque chose en place et pour bouger ça donc voilà c'est pour vous dire que ça peut être très subtil et qui peut y avoir des choses qui sont là mais ce n'est pas pour ça qu'on n'aime pas nos enfants ou qu'on n'a pas été aimé j'aime mes enfants et voilà il ya juste eu un processus qui s'est mis en place dans l'inconscient par rapport à un événement d'une fraction de seconde donc ça peut être voilà il ya plein de choses comme ça qui peuvent se passer dans l'inconscient et qui peuvent être à travailler c'est sans jugement ni pour les parents ni pour les enfants ni pour qui que ce soit qu'on soit clair avec ça c'est juste que voilà c'est des modes de fonctionnement qui sont là qu'on met en place inconsciemment et donc mais voilà on n'a peut-être même pas conscience d'avoir été rejeté ou de ne pas avoir été désiré réellement mais le processus est là et peut engendrer quelque chose et provoquer un dysfonctionnement quelque part alors voilà je sais que ça c'est parfois ça peut être paraître un peu tordu pour certains mais voilà je pense que c'était important que je le re signale et donc voilà donc je pense que cette vidéo va être quand même un peu plus longue que d'habitude et donc donc voilà alors on passe maintenant à la suite si c'est ok si vous avez encore des questions par rapport à ça n'hésitez pas à mettre des commentaires à discuter on est là pour ça donc alors aujourd'hui on est le vingtième jour du défi et aujourd'hui c'est l'argent au travail et donc l'argent au travail c'est 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 sa valeur c'est ben voilà on revient sur sa valeur quoi et donc vous allez pouvoir répondre dans votre petit cahier à différentes questions comme êtes vous payé en fonction de vos compétences ou de l'apport que vous faites dans votre votre travail est ce que vous avez facile de négocier 1 une augmentation ou votre salaire tout simplement ou de demander une augmentation alors si vous faites vous même vos prix parce que vous êtes entrepreneurs et que vous faites vos prix vous même est ce qu'ils sont faits est ce que vous avez facile de le faire est ce qu'ils sont faits à votre juste valeur est ce que vous êtes satisfaits de vos prix alors qu'est ce que est ce que vous avez choisi votre métier par rapport au salaire ou parce qu'il était bien payé ou au contraire avez vous êtes vous mal payé ou sous payer alors l'argent a-t-il été un choix prioritaire dans le choix de votre métier donc quand vous avez choisi votre métier est ce que la première chose que vous avez regardé et auquel vous avez pensé était le salaire alors êtes vous mieux payé que vos collègues moins ou mieux ou mieux ou mieux si vous êtes à votre propre compte êtes vous satisfait de ce que vous gagnez ou est ce que comment établissez vous vos tarifs est ce que vous avez facile d'établir vos tarifs alors que retenez vous de toutes vos réponses et que voulez vous changer ici et maintenant alors le petit bonus du défi d'aujourd'hui c'est b demander une augmentation ou si vous êtes entrepreneur offrez vous une augmentation ou ajuster à la hausse un ou plusieurs de vos prix donc voilà pour le défi d'aujourd'hui donc avec l'argent au travail et voilà je tire pas de carte parce que je ne suis pas à mon bureau et je n'ai pas de carte mais peut-être que je vous en poster une tout à l'heure si j'ai le temps de regarder et d'en tirer une quand même qu'est ce que j'avais à vous rajouter pour aujourd'hui mais je pense que c'est un peu tout donc je pense que c'est hyper important moi je sais que par rapport à ça j'ai encore du travail j'ai encore des choses à mettre en place parce que je ne suis pas vraiment point de vue salaire encore au top mais je travaille et puis je mets en place mes activités donc maintenant reste aux clients à venir et donc là je sens qu'il ya encore des choses à faire et des choses à régler donc on y travaille on travaille donc voilà pour aujourd'hui ben voilà je vous embrasse je vous retrouve demain et passer une excellente journée j'espère que cette pleine lune ah oui c'est plein de lune super j'ai pas beaucoup dormi j'étais j'ai dormi très tard parce que j'étais très nerveuse hier soir j'avais vraiment voilà j'étais très très nerveuse et je me suis réveillée très tôt donc pour ça que je profite de cette journée où je me suis réveillée très tôt pour faire le nettoyage pour finir mon nettoyage donc ben voilà je vous embrasse je vous retrouve demain passez une excellente journée